Pour ce bolide électrique filant dans un désert américain, comme pour cette voiture électrique plus commune, la batterie représente la moitié du coût du véhicule. Comment expliquer cette disproportion économique ? Remontons plus d'un siècle en arrière. En 1899, Camille Gennati, un Belge, parvient à franchir la barre des 100 km heure. Une première dans l'histoire de l'automobile avec un prototype de course électrique baptisé la Jamais Contente. 115 ans plus tard, ce bolide existe toujours. Après avoir été exposé pendant deux semaines au Mondial de l'Automobile à Paris, la Jamais Contente retrouve son écrin, le musée de Compiègne. Aujourd'hui, où on se réintéresse à nouveau à ce mode de propulsion, on découvre à travers cette voiture-là que l'énergie électrique était déjà présente dans l'histoire de l'automobile, et ce, dès les débuts de l'automobile, finalement. En 1899, les accumulateurs de la Jamais Contente, ses ancêtres des batteries électriques, coûtaient une fortune et pesaient chacun 350 kg. Un siècle après l'exploit de Camille Gennati, les voitures électriques représentent moins de 1% des ventes de véhicules neufs en France, premier marché électrique en Europe. En 2014, moins de 10 000 conducteurs français, comme Frédéric, ont décidé de rouler électrique. Et voilà, la voiture est chargée. Pour parcourir les 170 km allées et retours entre son domicile et son lieu de travail, Frédéric a acheté cette voiture grâce au bonus écologique, 16 000 euros, et loue sa batterie pour 194 euros chaque mois. Là, on est parti pour rentrer à la maison, donc il y a 85 km à faire et il y a 138 km d'autonomie, donc super. Après une année d'utilisation, rouler électrique rime-t-il vraiment avec économique ? Si je compare uniquement le budget entre guillemets carburant, moi avec mon ancienne voiture, ça me coûtait 500 euros de faire mes 160 km par jour. Et aujourd'hui, avec la Zoé, ça me coûte un peu plus de 250, donc j'ai fait, j'ai divisé mon budget carburant par deux. Frédéric n'aurait également dépensé que 50 euros pour la première révision des 30 000 km, au lieu de plusieurs centaines d'euros pour une voiture thermique. Une voiture électrique n'a ni embrayage, ni boîte de vitesse. Les pièces mécaniques mobiles, celles qui s'usent le plus rapidement, ne sont qu'une dizaine, contre plusieurs milliers pour une voiture à essence. Cependant, selon de nombreuses études, sans le bonus gouvernemental, le coût des batteries ne permet toujours pas aux voitures électriques d'être compétitives face aux voitures classiques. Alors comment expliquer que les batteries soient toujours aussi chères ? Jusqu'à 12 000 euros, soit environ la moitié du prix total du véhicule. Pour les fabriquer, les constructeurs ont recours à des nanotechnologies très onéreuses et à des métaux de plus en plus chers, comme le lithium. Si on veut voir la voiture en se disant je passe à une voiture électrique pour le côté écologique, on n'a déjà pas de rejet de CO2, de monoxyde d'azote et toutes les cochonneries qui sont rejetées par un véhicule thermique. Là où on se trouve, c'est clair qu'il y a une partie de la pollution qui est déplacée. De toute manière, construire une voiture, ça génère de la pollution, que ce soit une voiture thermique ou une voiture électrique, la pollution, elle est là. Au siège de Greenpeace à Paris, Cyril Cormier a travaillé pendant une année à l'élaboration d'un scénario de transition énergétique. Même si Greenpeace n'est pas opposé aux voitures électriques, l'organisation écologique souligne que les sources d'énergie de ces véhicules en Europe sont généralement le charbon et le nucléaire, des énergies qualifiées de sales et dangereuses. Le véhicule électrique, c'est une solution à partir du moment où l'électricité provient des énergies renouvelables. Par ailleurs, les véhicules électriques ne seront pas disponibles sur le marché en quantité suffisante avant 2030, 2035. D'ici là, on a largement le temps de trouver les solutions efficaces de production d'énergie d'origine renouvelable, mais aussi pour des recharges. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les marques qui auront tendance à développer de nouvelles technologies favorisant la recharge des renouvelables sans en augmenter les coûts, notamment en infrastructures de réseau, ce sont des pistes, effectivement, qu'il faut explorer. Parmi les pistes pour rendre l'électrique plus écologique, BMW a décidé d'assembler ses modèles i3 et i8 en utilisant l'énergie éolienne. Tesla, aux Etats-Unis, travaille sur des concepts également de stations munies de panneaux solaires. Mais leur puissance est pour l'heure bien insuffisante pour recharger les modèles électriques. Autre exemple concret, les 250 véhicules électriques Bluely, en autopartage à Lyon, qui ont la particularité de ne pas être rechargés avec de l'énergie nucléaire, mais avec de l'énergie hydraulique générée par le débit du Rhône. Au musée de l'automobile et du tourisme de Compiègne, les techniciens achèvent l'installation de la jamais contente. Même si cet ancêtre des voitures électriques est d'un autre temps, elle est de nouveau à la pointe de l'innovation. En effet, le constructeur français Venturi a baptisé son prototype de course du nom de jamais contente. Et il entend dépasser les 700 km heure et battre ainsi le record de vitesse pour un véhicule électrique. Les retombées technologiques de cet exploit devraient peut-être permettre de réduire les coûts économiques et l'impact écologique des voitures électriques du futur. Économique ? Si je compare uniquement le budget entre guillemets carburant, moi avec mon ancienne voiture, ça me coûtait 500 euros de faire mes 160 km par jour. Et aujourd'hui avec la Zoé, ça me coûte un peu plus de 250. Donc j'ai fait, j'ai divisé mon budget carburant par deux. Frédéric n'aura également dépensé que 50 euros pour la première révision des 30 000 km, au lieu de plusieurs centaines d'euros pour une voiture thermique. Une voiture électrique n'a ni embrayage, ni boîte de vitesse. Les pièces mécaniques mobiles, celles qui s'usent le plus rapidement, ne sont qu'une dizaine, contre plusieurs milliers pour une voiture à essence. Cependant, selon de nombreuses études, sans le bonus gouvernemental, le coût des batteries ne permet toujours pas aux voitures électriques d'être compétitives face aux voitures classiques. Alors comment expliquer que les batteries soient toujours aussi chères ? Jusqu'à 12 000 euros, soit environ la moitié du prix total du véhicule. Pour les fabriquer, les constructeurs ont recours à des nanotechnologies très onéreuses et à des métaux de plus en plus chers, comme le lithium. Si on veut voir la voiture en se disant, je passe à une voiture électrique pour le côté écologique, on n'a déjà pas de rejet de CO2, de monoxyde d'azote et toutes les cochonneries qui sont rejetées par un véhicule thermique là où on se trouve. C'est clair qu'il y a une partie de la pollution qui est déplacée. De toute manière, construire une voiture, ça génère de la pollution. Que ce soit une voiture thermique ou une voiture électrique, la pollution, elle est là. Au siège de Greenpeace à Paris, Cyril Cormier a travaillé pendant une année à l'élaboration d'un scénario de transition énergétique. Même si Greenpeace n'est pas opposé aux voitures électriques, l'organisation écologique souligne que les sources d'énergie de ces véhicules en Europe sont généralement le charbon et le nucléaire, des énergies qualifiées de sales et dangereuses. Le véhicule électrique, c'est une solution à partir du moment où l'électricité provient des énergies renouvelables. Par ailleurs, les véhicules électriques ne seront pas disponibles sur le marché en quantité suffisante avant 2030, 2035. D'ici là, on a largement le temps de trouver les solutions efficaces de production d'énergie d'origine renouvelable, mais aussi pour des recharges. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les marques qui auront tendance à développer de nouvelles technologies favorisant la recharge des renouvelables sans en augmenter les coûts, notamment en infrastructures de réseau, ce sont des pistes effectivement qu'il faut explorer. Parmi les pistes pour rendre l'électrique plus écologique, BMW a décidé d'assembler ses modèles i3 et i8 en utilisant l'énergie éolienne. Tesla, aux Etats-Unis, travaille sur des concepts également de stations munies de panneaux solaires. Mais leur puissance est pour l'heure bien insuffisante pour recharger les modèles électriques. Autre exemple concret. En 1899, les accumulateurs de la jamais contente, ses ancêtres des batteries électriques, coûtaient une fortune et pesaient chacun 350 kg. Un siècle après l'exploit de Camille Gennati, les voitures électriques représentent moins de 1% des ventes de véhicules neufs en France, premier marché électrique en Europe. En 2014, moins de 10 000 conducteurs français, comme Frédéric, ont décidé de rouler électrique. Et voilà, la voiture est chargée. Pour parcourir les 170 km allées et retours entre son domicile et son lieu de travail, Frédéric a acheté cette voiture grâce au bonus écologique, 16 000 euros, et loue sa batterie pour 194 euros chaque mois. Là, on est parti pour rentrer à la maison, donc il y a 85 km à faire et il y a 138 km d'autonomie, donc super. Après une année d'utilisation, rouler électrique rime-t-il vraiment avec économie ? Pour ce bolide électrique filant dans un désert américain, comme pour cette voiture électrique plus commune, la batterie représente la moitié du coût du véhicule. Comment expliquer cette disproportion économique ? Remontons plus d'un siècle en arrière. En 1899, Camille Gennati, un Belge, parvient à franchir la barre des 100 km heure. Une première dans l'histoire de l'automobile avec un prototype de course électrique baptisé la Jamais-Contente. 115 ans plus tard, ce bolide existe toujours. Après avoir été exposé pendant deux semaines au Mondial de l'Automobile à Paris, la Jamais-Contente retrouve son écrin, le musée de Compiègne. Aujourd'hui, où on se réintéresse à nouveau à ce mode de propulsion, on découvre à travers cette voiture-là que l'énergie électrique était déjà présente dans l'histoire de l'automobile.